Bonjour à tous, salam alaykoum, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah, débrief d'avant match France vs Maroc. Mais avant d'attaquer ce débrief, on va déjà féliciter l'équipe de France qui a su gagner contre l'Angleterre hier, 2-1, avec un énorme but d'Olivier Girouf. Voilà, un petit coucou déjà, un petit chapeau plutôt à Olivier Girouf, qui est venu à cette équipe de France, et beaucoup de journalistes. Il faut voir un petit peu la fin d'Olivier Girouf, mais avec un profil comme ça, on ne peut pas se passer de ces profils là grands, qui sont au-delà de la tête, puissants, gros travailleurs défensifs, à la NSRI, exactement. Voilà, grosse félicitation à Girouf, force à lui, parce qu'il fait une très belle Coupe du Monde, il est en train de faire une très 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 belle Coupe du Monde. Et il est en train de tout particulièrement faire avancer cette équipe de France et porter haut l'équipe de France. Et aussi Bappé, Bappé aussi exceptionnel. Sinon on a une très belle équipe de France contre l'Angleterre. On va y revenir tout au long de cette vidéo, il y a des choses à revoir avec l'équipe de France. Il y a énormément de choses à voir et à parler et à dire aussi par rapport à cette rencontre France-Angleterre. Mon équipe nationale du Maroc, notre équipe nationale du Maroc, votre équipe nationale du Maroc. Quart de finale exceptionnel contre le Portugal. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Qu'est-ce qu'ils nous ont sorti comme rencontre ? Avant mon débrief d'avant-match Maroc-Portugal, je parlais un petit peu de jeu, un peu plus calmement, un peu plus tranquillement, un peu plus posé du jeu que je voulais voir. Parce que je connais les connaissances physiques de l'équipe nationale du Maroc. Je connais les compétences techniques du Maroc. Je connais les qualités techniques, athlétiques et de vitesse de nos attaquants marocains. J'avais demandé un peu plus de se mettre rapidement dans le sens du jeu, de se faire des contrôles rentés pour se mettre directement face au cage dans le sens du jeu. C'est ce qu'on a eu hier. On a eu des lignes bien en place du Maroc. On a eu des changements de trajectoire de l'équipe nationale du Maroc. On a eu des lignes avec des joueurs resserrés. On a eu des joueurs très concentrés dans leur match. J'ai vu l'équipe du Maroc travailler et faire partir le ballon des défenses et monter tranquillement, doucement. Il y a des choses aussi à revoir au niveau de cette rencontre. On va en parler aussi. En tout cas, exceptionnelles félicitations à nos Lyons de la classe, à nos guerriers qui sont en demi-finale. Ils ont marqué l'histoire du football africain. Le Maroc est la meilleure à ce jour, le meilleur pays africain. C'est le pays numéro un footballistiquement dans la zone Afrique. Voilà, exceptionnel. Ils ont marqué l'histoire. Ça va continuer, Inchallah. On y croit en eux. Alors, est-ce que le Maroc peut gagner la France pour ses demi-finales de Coupe du Monde 2022 ? Et félicitations, félicitations à toute l'équipe nationale, félicitations à Walid Regragui, félicitations à son staff, félicitations à la Fédération de football marocaine, félicitations à Sa Majesté le Roi Mohamed VI. C'est un énorme fan de football et il doit être content comme nous. Il doit être plus particulièrement content pour son pays par rapport à la prestation de ses joueurs et de nos joueurs. Fier, 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 fier de notre équipe nationale, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils sont en train de faire. Et ce n'est pas fini, Inchallah, on y croit. Est-ce que notre équipe, est-ce que le Maroc peut gagner la France en demi-finale ? On y arrive de suite. Voilà, pour l'Angleterre, la France contre l'Angleterre, j'ai vu pas mal de failles dans cette équipe de France. Et tout particulièrement, on va commencer par l'école française de football. L'école française de football. L'école française de football, je la connais bien, messieurs, mes frères et soeurs. Cette école française de football, on est né en France. On a côtoyé un club professionnel étant jeune. Des gens autour de nous côtoient et ont côtoyé des clubs professionnels étant jeunes. Ça ne fait pas 2-3 ans, ça fait des 20-25 ans. L'ADN français, le critère de l'école française dans les centres de formation français, les critères pour rentrer dans l'équipe de France ne changent particulièrement pas des clubs français. Le critère, vous savez, de l'équipe française. Et quand on a compris ça, on comprend tout. J'espère que vous regarderez la vidéo jusqu'à la fin pour vous faire votre opinion. Le critère des centres de formation de l'équipe de France. C'est déjà, si on veut gagner cette rencontre, la base, elle est là. Pour moi, la base, elle est là. Si on veut faire quelque chose dans cette rencontre et si on arrive à assimiler le message. Le critère des centres de formation françaises est le critère de l'équipe de France. On va commencer par la défense. Les critères des écoles françaises en France, ça n'a pas changé, ça fait plus de 25-30 ans. C'est des critères de puissance. On a beaucoup de joueurs costauds, grands. Il y a une petite majorité qui va changer par rapport à ce que je vais vous dire là maintenant. Mais le critère, c'est qu'on a des défenseurs quand même assez statiques, pas trop souples, qui sont quand même assez rigides sur la défense, qui font mal physiquement aux attaquants. Certes, qui font mal aux attaquants. Mais quand ce critère des écoles françaises et ce critère de défenseurs français est de 60% des joueurs français. De toute façon, 70% des joueurs français, pas que les défenseurs et aussi les milieux défensifs, les milieux offensifs. On a même les attaquants qui sont comme ça dans le critère français. C'est grand, costaud, assez rigide, pas trop à l'aise techniquement. On parle plutôt de la défense. Quand cette ligne défensive de l'équipe de France tombe sur des joueurs techniques, fluides, bons balles aux pieds, ça les gêne énormément. Ça les gêne énormément et plus la rencontre dure, plus ils font des fautes. Voilà, cette équipe de France contre l'Angleterre a fait énormément de fautes en défense. Énormément de fautes en défense. C'est une équipe de France aussi qui attaque énormément sur les ailes. Il y a beaucoup de contre-attaques avec cette équipe de France qui a joué contre l'Angleterre et qui a gagné contre l'Angleterre leur quart de finale pour accéder aux demi-finales. Beaucoup de contre-attaques se font par les ailes. Il y a des petites contre-attaques qui se font dans l'axe du terrain, mais énormément de contre-attaques qui se font dans les ailes, un peu à l'anglaise. Et ça ne change pas trop du système et du style de jeu de l'équipe nationale actuelle. Après, voilà, moi, ce que je vois aussi, c'est, je pense, il y a aussi des failles dans les contre-attaques adverses de l'équipe de France. Il y a des failles dans ce milieu défensif et cette défense. Déjà, chapeau à l'équipe de France. Moi, je suis en train de faire un contraint du propre. Je suis en train de voir ce qui ne va pas au niveau de l'équipe de France. Je suis en train de voir et on va voir ensemble, je l'espère, si l'équipe du Maroc pourra gagner cette rencontre. Et voilà, moi, je pense que l'équipe nationale du Maroc a un très gros coup à jouer avec l'équipe de France. Sur les contre-attaques, il faudra énormément, sur leur moitié terrain, il faudra énormément essayer de, il faudra varier, il n'y a pas que ça, mais il faudra essayer de varier déjà dans l'axe du terrain. Travailler dans l'axe du terrain avec nos milieux défensifs, offensifs, essayer de monter dans leur camp et dans leur moitié de camp avec le ballon et avoir des joueurs autour du porteur de ballon pour donner des solutions à 3, 4 mètres de ce mouvement qui est porté vers les barres de l'équipe de France. Pour travailler dans l'axe et dans le milieu terrain de l'équipe de France et peut-être aussi déclencher sur les côtés droits et les côtés gauches, comme l'ont bien fait l'Espagne, comme je vous le dis dans mon ancien débrief. Voilà, il y a énormément à jouer là et moi je pense que travailler dans l'axe du terrain et dans leur moitié terrain en ayant des joueurs sur la droite et la gauche à 3, 4, 5 mètres dans un petit périmètre, ça va les déstabiliser, peut-être déclencher sur la droite aussi. N'ayons pas peur pour nos joueurs marocains, nos élèves marocains qui sont beaucoup plus techniques que pas mal de joueurs français qui sont plus à l'aise avec le ballon, il faut le dire. Voilà l'école française encore. L'école française c'est des critères de masse, musculation, costaud, pas très à l'aise physiquement, techniquement, excusez-moi, bon physiquement l'école française, mais moins bon techniquement. Ça fait leur preuve, ils sont champions du monde avec un très bon sélectionneur qui s'appelle Didier Deschamps. Voilà la réussite était avec eux, les plans de jeu que Didier Deschamps fait qu'ils ont gagné une Coupe du Monde, fait qu'ils ont eu de bonnes prestations, un peu moins dernièrement, mais dans les Coupes du Monde mieux. Ils sont bien partis dans cette Coupe du Monde, ils sont favoris pour le Maroc, ne l'oubliez pas. Je pense que voilà, nos élèves droits, nos élèves gauches, il ne faut vraiment pas qu'ils aient peur aussi d'aller dribbler ces défenseurs qui font énormément de fautes et qui ne sont pas à l'aise avec des joueurs techniques. Il faut qu'ils s'approchent d'eux, qu'ils essaient de les effacer, qu'ils aillent au contact et qu'ils n'aient pas peur de jouer les fautes avec eux pour amener des Coupes francs dans la moitié de terrain ou dans leur moitié de terrain à eux pour peut-être créer des occasions, faire des fautes, recalmer le jeu, partir sur un Coupes franc plus propre devant les bars. Sur les contre-attaques marocaines aussi, il faudra peut-être accélérer le jeu, se mettre dans le sens du jeu, tout le temps dans le sens du jeu, le plus rapidement possible, avec des contrôleurs orientés, ça ne change pas. C'est le niveau au-dessus, c'est plus l'Angleterre, on n'est plus sur l'Angleterre, c'est l'équipe des France, on n'est plus sur le Portugal, c'est le niveau au-dessus. Il faudra être plus bon techniquement, plus bon physiquement, plus bon dans leur replacement, avoir des lignes resserrées, avoir les joueurs qui soient quand même assez proches pour ne pas laisser d'espace entre les joueurs, et ça devrait le faire je pense. Mais voilà, il faut vraiment, des fois quand il y a de la contre-attaque française, qu'on arrive à récupérer le ballon, moi je pense qu'il faut contre-attaquer comme fait exceptionnellement et comme fait notre équipe nationale du Maroc. Et n'ayez pas peur à ce moment-là, même si nos attaquants sont des fois un peu pris de vitesse, d'aller chercher à dériblier, d'aller chercher à percuter pour provoquer la faute, avoir une faute, déjà gagner du terrain, peut-être à la moitié du terrain par rapport à ce contre-attaque ou dans leur moitié de moitié du terrain, sur la droite ou sur la gauche. Pour créer un coup franc, pour poser un peu plus le jeu, pour gagner du terrain. Je pense que ça peut venir de là énormément. Je vais vous dire aussi ce que j'ai vu, que la défense et que le secteur français, entre le milieu défensif et les défenseurs, il y a beaucoup d'erreurs. Et c'est de là où je vois et je sais que notre équipe nationale du Maroc pourra faire et aller très très haut dans ce match-là. Il faut vraiment que nos alliés aussi travaillent quand ils ne sont pas loin de leur défense et qu'ils sont bien collés à la ligne. Il faudra vraiment qu'ils aient des jets techniques et qu'ils cherchent nos alliés droit ou gauche, qu'ils cherchent vraiment à rentrer dans l'axe, à se déplacer comme fait Hakim Ziyech. Il est sur le côté droit, il rentre sur le côté gauche, vraiment à essayer de se déplacer un peu plus latéralement sur le côté gauche et rentrer un peu plus sur le côté gauche. Et avoir un joueur qui lui propose du jeu à sa gauche aussi, qui se met là, qui se démarre, qui se met à sa gauche. Comme ça, il peut tirer et il aura une solution pour un joueur mieux placé. Parce que contre le Maroc, contre l'Espagne, on a vu un Hakim Ziyech, on avait un bouffal qui rentrait intérieurement pour revoir le match. Moi, j'ai l'en tête, je l'ai livé le match. Qui se déplaçait, qui percutait, qui driblait, qui repiquait dans l'axe, pas loin de la surface adverse. Et ça gênait énormément déjà dans la défense portugaise. Mais de deux, ce que j'aurais aimé voir, c'est des solutions quand nos alliés piquaient à l'intérieur. On n'avait pas trop souvent, il y avait un trou. Quand Hakim Ziyech repiquait dans l'axe, on avait un trou et pas assez de solution à sa gauche ou à Sofiane Bouffal, à sa droite. On aurait eu des joueurs un peu plus présents au moment où Hakim Ziyech ou Sofiane Bouffal repiquaient dans l'axe, avec des joueurs démarqués, pas petite passe, pas en frappe. Ils n'ayant pas peur de frapper au but avec cette équipe de France. Mais voilà, les Ailiers, il ne faut vraiment pas qu'ils aient peur de rentrer dans l'axe. Et latéralement, parce qu'on a des défenseurs français qui sont grands, qui sont massifs, mais qui ne sont pas à l'aise, qui font beaucoup de fautes et qui ne sont pas à l'aise avec les joueurs techniques, c'est sûr et certain. Voilà, il y avait plus erreur dans le match et plus ils feront des erreurs techniques. Et il faudra jouer énormément sur ça. J'ai vu aussi autre chose, ce qu'il faudra faire avec cette équipe nationale du Maroc, je l'espère, il faudra vraiment que nos défenseurs, quand ils sont devant notre ronde centrale, nous, dans notre camp, qu'ils n'aient pas peur tranquillement de faire passer, tourner le ballon et qu'ils font des latérales. C'est-à-dire que notre arrière-droite, qu'ils fassent une latérale, une ouverture sur la gauche, pour que nos alliés soient vraiment bien écartés. Une fois qu'ils sont démarqués, nos latéraux, nos arrières-droits, voient que Sofiane Bouffal ou Hakim Ziyech est démarqué, est bien collé sur la ligne, qui est quand même assez espacée des défenseurs français, et faire des latérales, des ouvertures. Ça pourra le faire, ça aussi, j'ai vu pas mal de choses pour vous dire ça, je pense que ça pourra le faire. Il faut vraiment que nos défenseurs, elles prennent le temps un petit peu de travailler à côté du rond central et n'ayez pas peur de déclasher des latérales. Le coup d'œil est regardé à droite et à gauche et il y aura énormément d'occasions par rapport à ça. Sinon, faites attention au pressing, il faudra faire attention au pressing français, parce que le pressing français, quand même, ça presse. Des fois, deux seuls coups, on les voit arrêter, mais deux seuls coups, ils presse, voyez. Deux seuls coups, ils presse, être concentrés, nos défenseurs doivent être concentrés tout le temps sur leur mise en garde, tout le temps sur leur pied d'appui, je pense. Il faudra avoir un niveau de concentration, excusez-moi, encore plus haut, si on veut prétendre à gagner un match comme celui-ci. Voilà, et moi je pense, c'est mon humble avis, je pense que pour ce système de l'équipe de France, il ne faudra peut-être pas les laisser jouer comme l'Espagne et comme le Portugal. Alhamdoulilah, on a gagné le coaching de Walid Rograghi, on a été très très fort physiquement, mais je pense qu'on peut battre cette équipe de France. Écoutez-moi bien, Alhamdoulilah, Inch'Allah, peut-être en pressant un peu plus que ce qu'on a pressé, la ligne défensive. Quand les défenseurs de l'équipe de France ont le ballon et qu'ils font tourner, je pense qu'il faut essayer d'être un peu plus haut et les presser un peu plus haut, tout en étant vigilant et couper les trajectoires pour récupérer les ballons et faire des contre-attaques. Mais je pense qu'il ne faut pas être trop bas avec cette équipe de France, parce que sinon on risque de le payer cash. Sinon je vois l'équipe du Maroc créer, faire une grosse surprise avec l'équipe de France. S'il y a un système de jeu, si notre équipe nationale a des lignes bien en place, des joueurs resserrés, si on n'a pas peur de provoquer, si on n'a pas peur de nos alliés de rentrer latéralement, de provoquer les fautes, gagner les fautes, gagner les duels, être très très concentré, prendre son temps. Et vraiment, il ne faut pas descendre bas avec cette équipe de France. Je pense qu'il faut presser leur défense dès qu'ils ont le ballon, pas tout le temps, pas tout le long du match, parce que ça va être très dur. Ce sera une autre intensité physique, je ne sais pas si on pourra tenir tout le match. Alors qu'on a vu notre équipe nationale du Maroc qui peut tenir tout le match. Mais il faut se le dire aussi qu'à la fin du match, il y a une baisse de régime. Il faudra être régulier, presser peut-être en même temps les défenseurs et ne pas trop les laisser jouer, ne pas être trop bas avec cette équipe de France. Sinon nous, l'équipe nationale du Maroc, on a des joueurs plus techniqueux, il faut se le dire, je vous le dis. On a des joueurs qui sont très physiques dans l'impact, et sur le long terme, on nous l'a démontré. On a un bain avec des doublures exceptionnelles. On a des milliers offensifs aussi qu'on n'a pas vus. Voilà, Alhamdoulilah, pour ceux qui sont blessés ou qu'on dit, « Allah yisafihoum, Allah yisafihoum, Allah yisafihoum. » Sinon, voilà, énormément de failles dans l'équipe de France, il y a quelque chose à faire, il y a vraiment quelque chose à faire. Et n'ayons pas peur de jouer au ballon, de faire tourner le ballon, de faire du jeu, d'aller provoquer techniquement, de se mettre dans la chance du jeu très rapidement. Et surtout, très très important, les latérales transversales, nous aider écarter. Il faut vraiment qu'on travaille dans l'axe du terrain, dans le camp adverse, et avoir des solutions autour du porteur de balle, et travailler dans un petit périmètre dans l'axe du terrain, et de déclencher des frappes. Sinon, Inch'Allah, notre équipe nationale du Maroc, de toute façon, a fait un super parcours, fiers du pays, on ne peut être que fiers. On a tout gagné, on a gagné le pari de cette Coupe du Monde. Voilà, ils ont monté et haussé le drapeau le plus haut possible. On n'a rien à perdre, tout a gagné, c'est que du bonheur. Je les remercie déjà, c'est par rapport à ce que je fais un débrief comme ça. Et faire attention à ne pas sous-estimer cette équipe de France, comme on le sait tous, il n'y a personne qui les sous-estimera. Mais oui, on peut gagner l'équipe de France. Oui, on peut gagner l'équipe de France. On a des joueurs très techniques, malgré des joueurs qui sont blessés, mais on a un banc exceptionnel. On a des joueurs qui ont une intensité physique énorme. On a des joueurs qui tiennent carrément tout le match à 80% physiquement. On a une équipe de France fébrile en défense, assez statique, assez rigide, qui ne sont pas à l'aise avec les joueurs techniques, ceux que l'équipe nationale du Maroc a. On a des solutions à et pour faire mal à l'équipe de France, avec ses contre-attaques et aller chercher les fautes et aller travailler le jeu dans leur moitié terrain, dans l'axe avec des joueurs qui vont faire des solutions du côté droit et du côté de gauche. Et peut-être après, pour écartir sur le côté droit vers des doublements, on peut gagner cette rencontre. Ça va être tactique, ça va être technique. Il faudra rentrer très rapidement dans cette rencontre. Il ne faudra pas être déconcentré, il faudra faire le job du début jusqu'à la fin parce qu'on a une équipe de France exceptionnelle aussi. Je félicite l'équipe nationale du Maroc qui a réussi à nous faire vibrer, qui continue à nous faire vibrer et qu'on va vibrer. Inch'Allah la victoire en demi-finale, Inch'Allah. Je les vois gagner les frères. Je les vois gagner avec si on a un bon système de Walid Rograghi, si nos joueurs se tiennent, Inch'Allah, en place. Si vraiment on se tient aux vidéos de l'équipe de France qu'ils ont fait contre l'Angleterre et peut-être à ceux que je dis, moi je pense qu'on va gagner, Inch'Allah. On va gagner, Inch'Allah. N'ayons pas peur de dribbler, n'ayons pas peur de provoquer, n'ayons pas peur de rentrer latéralement dans les défenses adverses et n'ayons pas peur qu'un ozélier rentre latéralement à leur donner des propositions sur la gauche ou sur la droite pour pouvoir frapper, être en meilleure position, ceux que je n'ai pas vu contre l'Angleterre. Voilà les frères. Les frères et sœurs, alhamdoulilah, que du bonheur. Félicitations aussi à l'équipe de France. Félicitations à Mbappé quand même. Et dernière chose, sur les corners, mettons Ashraf Hakimi sur Mbappé. C'est son joueur, il a un club avec Ashraf Hakimi. Mbappé, Hakimi court énormément à Mbappé. Moi je pense que sur les corners de l'équipe de France, Hakimi doit être sur Mbappé. Oui, oui, oui. Ashraf Hakimi, écoutez-moi bien, doit être sur les corners. On marque sur Mbappé, sans faire de faute, il le connaît peut-être. Et ça pourra le faire peut-être. Il en connaît un rayon de cette équipe de France aussi. Ashraf Hakimi. Félicitations Ashraf Hakimi, Hakim Ziyech, Mazraoui, Yéhiatatla, toute l'équipe nationale du Maroc. Bounou, super. Faites attention au pressing de l'équipe de France. Que ça presse quand même assez haut et d'un seul coup, ça vous surprend. Soyez concentrés les frères. Sinon, on croit en vous, on compte sur vous. Inch'Allah, la victoire au bout de ce match-là. L'équipe nationale du Maroc, Inch'Allah, va gagner. Ils gagneront, Inch'Allah, s'ils sont dans un bon jour. Ils auraient un bon rendu et un bon plan de jeu. Ils n'ont pas peur d'aller provoquer, de dribbler et de rentrer latéralement. Voilà les frères et sœurs, je vous ai tout dit. Mon opinion. Le Maroc peut-il gagner l'équipe de France ? Oui, le Maroc peut gagner l'équipe de France. Le Maroc peut-il gagner l'équipe de France ? Je vous dis à très bientôt, je serai comme d'habitude au poste pour le match France vs Maroc. Demi-finale de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, exceptionnelle. Coupe du Monde exceptionnelle, l'équipe nationale du Maroc exceptionnelle. On va aller la chercher, Inch'Allah. S'il vous plaît, les frères et s'il vous plaît.